Les oiseaux Pendant que j'observe les oiseaux, ça me permet de vous aborder sur une espèce de plus en plus de gens, m'apostrophes, pour me questionner, en disant « C'est quoi cet oiseau-là, Sylvain? Vous savez qu'au Québec, on a des chars-rognards. » Bon, évidemment, un peu humoristique, je ne parle pas d'hommes de loi, ni de certains avocats. On parle d'une espèce d'oiseau qui est spécialisée à nous débarrasser de certaines carcasses d'animaux. Carcasses mortes naturellement ou frappées par des véhicules. Donc, ça nous prend ici une variété de vautours. Oui, il y a des vautours au Québec, ce qu'on appelle des urubus. L'urubu à tête rouge, pour être précis, est un oiseau de grande taille qui plane un peu avec les ailes en V, de façon un peu instable, à la façon un peu d'un cerf-volant. Et l'histoire de l'urubu est véritablement fascinante au Québec, parce que dans les années 60, on n'en entendait pas parler. Et dans les années 70, les premières observations d'urubu se sont faites dans le sud du Québec. Nouvellement arrivés, probablement des États-Unis. Et ils volaient, ici et là, à la recherche, finalement, de carcasses d'animaux. Donc, pas un oiseau de proie véritable, parce qu'il est incapable de tuer ses proies, mais se nourrit de proies mortes, finalement, pour nous débarrasser de ces carcasses-là. L'année des Olympiques à Montréal, en 1976, il a été aperçu sur l'île de Montréal. Au début des années 80, il était considéré un visiteur inusité au Québec, à force qu'il était rare d'en apercevoir. Mais ça n'a pas été long, en 85-86, le premier nid du rubu à tête rouge a été trouvé dans le sud du Québec, et coïncidait avec les dates qu'on le percevait maintenant au-dessus de la capitale nationale de Québec. Et, petit peu par petit peu, on s'aperçoit que le rubu à tête rouge étend son air géographique, pour qu'aujourd'hui, on puisse le percevoir dans Bellechasse, dans le Bas-Saint-Laurent. On en aperçoit même jusque dans la péninsule gaspésienne, pour vous dire comment il étend son air de répartition. Son histoire est absolument fascinante, parce qu'aujourd'hui encore, il est très difficile de trouver un de ses nids. C'est un oiseau qui se nourrit de charongues, donc en ingurgite de bonne quantité, ce qui fait qu'on ne le voit pas transporter de la nourriture pour nous indiquer où est son nid. En arrivant près de son nid, il rigurgite cette nourriture-là pour nourrir ses jeunes. Et cette nourriture-là, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est probablement nauséabonde, donc peut attirer des prédateurs. Ce qui fait que l'oiseau est devenu très, je dirais, expert à camoufler et dissimuler son nid pour éviter justement d'attirer des prédateurs qui seraient peut-être attirés par l'odeur dégagée par sa nourriture un peu en putréfaction. Donc, on le voit dans des falaises inaccessibles, dans des iboulis de roches entrelacées, de gros blocs de roches pratiquement inaccessibles pour n'importe quel prédateur, dont évidemment l'humain. Savez-vous que la majorité de ces nids en Amérique du Nord sont découverts par pure chance? On marche, on visite un endroit et finalement, on trouve des oeufs un peu bigarrés, bizarres, avec un urubu perché à proximité. C'est comme ça qu'on trouve des nids. On en a maintenant 4-5 de répertoriés au Québec. Et maintenant, la grosse mode, ce sont les habitats où il y a des vieilles structures désaffectées. Une vieille cabane à sucre, par exemple, un vieux cabanon abandonné en bordure d'un champ ou d'un boisé. Marcher à l'intérieur de ces vieilles structures-là et, à notre grande surprise, on s'aperçoit que l'urubu affectionne particulièrement ces vieux bâtiments-là pour y élever sa progéniture. Un nid, deux nids. Animal fascinant parce qu'il est dépourvu de plumes au niveau de sa tête, complètement nu, ce qui nous tend à prétendre que l'évolution l'a doté de cet attribut-là parce qu'il est excessivement difficile pour un oiseau de se nettoyer la tête. Donc, vous imaginez quand la tête rentre dans les entrailles ou dans les charognes, comment elle fait-il pour se nettoyer? À ce moment-là, l'évolution l'a dépourvu sa tête de plumes. D'ailleurs, c'est un oiseau également qui va lui-même se désinfecter. Il va carrément se déféquer sur les pattes pour tuer toutes les bactéries et les micro-organismes qu'il pourrait véhiculer d'un endroit à un autre. Également, un oiseau qui est obligé de se poser au sol pour se nourrir, avec son envergure et sa taille, il est très peu rapide, ce qui pourrait en faire une proie quand même assez aisée pour les coyotes, par exemple, ou d'autres prédateurs qui voudraient s'en prendre à l'oiseau. Il a développé une stratégie un peu cocasse et qu'il régurgite sa nourriture à la face de son prédateur, comme pour attirer son attention ou pour un peu le surprendre, ce qui permet à l'orubu de s'envoler et d'éviter les crocs du prédateur. Bref, je pourrais vous en raconter beaucoup d'anecdotes concernant l'orubu à tête rouge, mais si vous levez les yeux au ciel, considérez maintenant cet oiseau-là comme, je dirais, familier de notre espace aérien, un genre d'oiseau de proie, avec les ailes légèrement en V, arquées, au vol un peu ondulatoire, à la façon d'un cerf-volant, et vous serez témoins ici du vol d'un orubu à tête rouge, de plus en plus présent dans le ciel de la province de Québec. Sous-titrage ST' 501